Musique Bienvenue, nous sommes ravis de retrouver Lionel Bodin qui a de nouvelles recettes à nous proposer. Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle série de recettes. Car aujourd'hui, je vais vous présenter trois recettes originales. La baguette de tradition, la brioche traditionnelle et la tourte de seigle. Pour fabriquer 20 baguettes, il nous faudra de la farine, du sel, de l'eau, de la levure hirondelle et le livendo seigle. Qui est un levain vivant, CRC, origine France garantie et fabriqué à Strasbourg. Allez, direction le fournil pour la première étape qui va être le pétrissage. J'ai mis la farine dans le pétrin, ma levure et mon sel. Et maintenant, je vais mettre mes liquides. Musique Je mets mon levain et pour rincer mon récipient, j'ai gardé de l'eau, ce qui vous permet de ne pas perdre de levain. Maintenant, je vais mettre mon pétrin en première pendant 10 minutes. Musique Voilà, mes 10 minutes sont passées. Je vais mettre mon pétrissage en deuxième, en bassinant un petit peu avec de l'eau. 4% exactement. Musique Mon pétrissage est terminé. Je vais pouvoir décuver ma pâte. Musique Je bombe mon bac pour éviter que la pâte adhère au bac. Musique J'ai divisé 20 pâtons de 330 grammes pour ma tradition française. Musique J'ai pris la température de départ qui était à 7 degrés et j'ai laissé remonter la température des pâtons à 12 degrés pour faciliter mon façonnage. Je farine très légèrement. Je chasse les gaz. Je fais un premier pli. Je fais un deuxième pli sans trop serrer pour éviter de trop chasser les gaz et pour garder un alvéolage maximum sur mes traditions. J'allonge et je viens poser ma baguette farinée sur une couche et je recommence l'opération. Musique Mon façonnage est terminé. Il ne me reste plus qu'à mettre mes baguettes dans une chambre de pousse pendant 30 à 40 minutes. Musique Le temps de pousse de mes baguettes de tradition est terminé. Je vais pouvoir les enfourner. Je vais scarifier mes baguettes avec trois coups de lame. Voilà, vous avez possibilité bien sûr de donner cinq ou un seul coup de lame. Là, le trois coups de lame donne un style qui plaît énormément aux clients. Je rajoute bien sûr de la buée. Musique Ma recette de baguette de tradition est terminée. Et grâce à l'apport du Livendo Seigle, nous allons avoir une plus longue conservation sur la baguette, une mie en brée et un goût légèrement ascétique. Musique Maintenant, passons à la deuxième recette, la brioche traditionnelle. Pour ce faire, et pour fabriquer 10 brioches de 400 grammes, il nous faudra de la farine, du sel, du sucre, de la pâte fermentée, des œufs, du beurre, de la levure, de la levure hirondelle or, du miel et le livendo de blé dur. Ce levain est un levain vivant, CRC Origine France garantie. Et maintenant, direction le fournil pour la première étape qui va être le pétrissage. Dans ma cuve, j'ai mis la farine, la levure, la pâte fermentée et le sel. Je vais mettre maintenant mes liquides, le miel et les œufs. Et je vais finir aussi par mettre mon levain. Musique Voilà, ma première phase de pétrissage est terminée. Maintenant, je vais mettre mon sucre pendant 10 autres minutes, le sucre en 3 fois. Les sucres sont osmo-tolérants pour la levure. Donc, le temps que la levure s'habitue, on le met en plusieurs fois pour ne pas qu'elle ait une pression immédiate. Ma deuxième phase de pétrissage est terminée. Je vais pouvoir passer à la troisième phase, c'est-à-dire incorporer le beurre et tout ça pendant 10 minutes. Musique Mon pétrissage est terminé. Je vais pouvoir décuver ma pâte à brioche. Musique Ma pâte a fini son pointage. J'ai divisé ma brioche en petits pâtons de 130 grammes. Et maintenant, je vais procéder au façonnage. Une fois que j'ai mes trois pâtons soudés, je vais pouvoir tresser une tresse à trois branches. Et elle va partir en chambre de pouce à 28 degrés pendant deux heures à deux heures et demie. Après deux heures trente de pouce, mes brioches sont prêtes à passer au four. Mais au préalable, j'ai passé deux couches de jaune d'œuf dessus pour le brillant. Ma recette de brioche traditionnelle est terminée. Et grâce à l'apport du Livendo de blé dur, nous allons obtenir une brioche avec un goût lacté, beurré, ce qui va vous permettre de baisser le pourcentage de beurre dans votre recette. Et maintenant, passons à la troisième recette, la tourte de seigle. Musique Pour ce faire et pour fabriquer cinq tourtes de 800 grammes, il nous faudra De l'eau à 55 degrés, de la farine de seigle, de la pâte fermentée, du sel de guérande, de la levure hirondelle et du séglissime. Le séglissime est un levain pâteux basé sur du seigle. Et maintenant, filons au fournil pour notre première étape qui va être le pétrissage. J'ai mis dans mon batteur la farine de seigle et le sel de guérande. Maintenant, je vais mettre l'eau à 55 degrés et je vais faire tourner mon batteur pendant une ou deux minutes. Et pour éviter que l'eau à 55 degrés brûle la levure et ma pâte fermentée, je vais mettre ma levure, mon séglissime et pour finir ma pâte fermentée. Et je suis parti pour un pétrissage de dix minutes en première. Musique Mon pétrissage est terminé, je vais pouvoir décuver ma pâte. Musique Maintenant, je vais lisser ma pâte à l'aide de l'eau et de ma corne. Une fois que ma pâte est bien lissée, je vais légèrement fariner avec de la farine de seigle. Et juste avant de mettre le temps pour le pointage, je vais mettre l'empreinte de ma main sur la pâte. Et quand cette empreinte aura disparu, ça sera le moment de peser mon seigle. Musique Voilà, le pointage de la pâte à seigle est terminé et vous pouvez remarquer que la trace de ma main a disparu. Maintenant, je vais procéder à la division de mes tourtes de seigle. Musique Je vais légèrement fariner dessus pour favoriser mon façonnage. Je vais ramener à peu près mes bords au milieu. Et là, je vais faire tourner ma boule de seigle. Musique Voilà, mon façonnage est terminé. Maintenant, mes tourtes de seigle vont partir pour un après de 30 minutes. Le temps de pousse de mes tourtes de seigle est terminé. Je vais pouvoir les enfourner. Pour que mes tourtes de seigle craquellent, je vais les laisser 2 à 3 minutes sur mon tapis avant de les enfourner. Pour le process de cuisson, mes tourtes de seigle vont rester 10 minutes à 270 degrés. Je vais ouvrir la porte, chasser la buée et les faire cuire pendant 10 minutes à 250 degrés. Et par la suite, je vais éteindre mon four pour qu'elles cuisent à four tombant. Et la durée de cuisson sera d'à peu près de 50 minutes à 1 heure. Ma troisième recette de tourtes de seigle est terminée. Et grâce à l'apport du seiglicime, nous allons là encore augmenter la conservation du produit et également faire ressortir les goûts de miel. En conclusion, les 3 levains que j'ai utilisés pour mes recettes, qui sont le Livendo seigle, le Livendo de blé dur et le seiglicime, vous apporteront par leur régularité et leur simplicité d'utilisation, une bonne rationalisation de vos recettes. et vous permettront d'offrir à vos clients des produits très originaux et attractifs. J'espère que ces recettes vous ont plu et je vous dis à très bientôt ! Merci Lionel pour ces 3 nouvelles recettes au levain qui ne manqueront pas de séduire les professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada